Aujourd'hui, on va voir comment faire des rayures, des changements de couleurs sans couper le fil à chaque changement de rayures quand on utilise deux couleurs. Moi, je me base sur le patron de tricot gratuit de la linerie lépine, les serviettes à main et la lingette brillante que vous trouvez sur notre site web. C'est une lingette et une serviette à main faites en points de blé. Vous allez me voir répéter deux rangs que vous pouvez retrouver dans le patron gratuit sur le site web. Dans le patron, on vous dit de vous rendre, répétez toujours les deux mêmes rangs jusqu'à ce que vous ayez 30 mailles ici sur votre aiguille avec la couleur principale. Évidemment, je n'ai pas 30 mailles, je le vois bien, mais c'est dû à ce qu'on puisse faire le tutoriel ensemble. Donc, vous allez voir, toujours répéter les deux mêmes rangs, mais là, c'est les mêmes rangs qu'on a fait depuis le début pour faire les augmentations de la lavette. Par contre, on les fait dans une couleur contrastante et la couleur principale pour introduire des rayures. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a terminé le nombre de mailles qu'on veut avoir sur notre aiguille et comme je vous disais, on continue les mêmes rangs en introduisant notre couleur contrastante. Donc, je vais juste simplement aller refaire les mêmes deux rangs, dans notre cas à nous, qu'on fait depuis le début du patron pour introduire notre couleur. Donc, on fait les mêmes deux rangs, comme je disais, répétition, le rang 3 et le rang 4, si vous vous fiez à notre patron de serviette, mais vous changez de couleur à tous les quatre rangs. Donc, les deux premiers rangs, c'est tout simple. On n'a rien à se soucier, autre le fait qu'on a pris une nouvelle couleur pour faire ces deux rangs-là. Ensuite, avant de faire le troisième rang. Donc, on répète encore une fois, le même rang 2 et 3, mais on va aller faire un petit manœuvre. Oups, je me suis trompée, selon le patron, s'il y en a qui suive le patron. Là, vous voyez, les mains ici sont très, très lâches parce qu'on a fait un changement de couleur. C'est normal, on peut juste aller tirer sur notre fil de laine principale pour resserrer la maille et notre fil de laine contrastante qui n'est pas attachée à la balle du début du rang. Ensuite, pour aller refaire le troisième rang de la rayure, il faut aller, et sans couper la laine, il faut aller twister nos deux laines ici. Ça, c'est mes deux laines de couleur principale qui est la turquoise et la laine de couleur contrastante qui est la corail. Et on doit aller twister les fils pour les attacher ensemble de manière à ce que tout le long de la lavette, dans ce cas-ci, les fils suivent jusqu'en haut sans que ça fasse des bons, ou qu'on ait à couper et rentrer les fils à chaque rang. Moi, ce que j'aime, c'est que mes fils soient toujours twistés dans le même sens. Vous pouvez décider le sens, ça n'a pas d'importance vraiment. Moi, c'est parce que c'est ça que je fais depuis toujours, j'aime mettre par en dessous, donc dessous, le fil avec lequel je vais tricoter. Dans le cas ici, ça va me faire faire un tour complet, parce que le fil avec lequel je vais tricoter, c'est le corail. Je le passe en dessous et je vais aller le reprendre dans ma main pour aller tricoter mes mêmes rangs, mes mêmes répétitions de rangs pour mon rang 3 et 4 de rayures. Et là, je reviens sur mes pas. Et voilà, j'ai fait 4 ans avec ma couleur contrastante. Par la suite, je vais aller faire 4 rangs avec ma couleur principale. Je veux m'assurer de, encore une fois, twister mes fils un sur l'autre de manière à ce que le fil soit accroché. On reprend le fil de couleur principale. Moi, je le passe par en dessous. Il ne sera pas twisté un tour au complet, mais ce n'est pas grave. Il va se rattraper au prochain rang. Donc moi, c'est ma manière de toujours twister les fils avec le fil avec lequel je veux tricoter qu'il passe par dessous. Je m'assure juste que mon fil avec lequel je tricote est dessous le fil avec lequel je viens de tricoter. Et là, je vais aller réintroduire la couleur principale. En faisant encore une fois les mêmes répétitions qu'on demande de faire dans le patron. Donc j'ai mon premier rang de rayures. Oups, j'ai mis un peu de maille. C'est une jetée. Endroit, envers. Endroit, envers. Je tombe mon tricot. Je fais mon deuxième rang de rayures. Et encore une fois, ma dernière maille est lâche parce qu'elle vient de ma couleur contrastante. Ce n'est pas très grave. Je tire dessus tout en respectant ma tension qu'il y a sur le côté. Et pour le prochain rang, je m'assure de twister mes fils avec ma ligne avec laquelle je vais aller tricoter. Je la passe par en dessous. Ça peut être de l'autre côté. Voyez ce que vous êtes plus confortable dans vos twistages de fils. Et on s'en va faire une autre répétition pour faire le troisième et le quatrième rang de rayures. Et je fais mon dernier rang de rayures. Je tourne. Encore une fois, selon le patron. Et je tourne. Et voilà. Donc, vous avez votre début de projet ou dans notre cas de serviette à main ou de lingette. Les quatre rayures rang qui fait la première rayure en corail. Les quatre prochains rangs en couleur principale qui va faire la rayure. Et dans notre patron, si vous suivez encore une fois, le patron de la serviette à main et lingette brillante qui est un patron gratuit sur le site web. Vous devez faire cette section-là. Donc, quatre rangs de couleur contrastante et quatre rangs de couleur principale. Vous répétez cette section-là. Donc, c'est huit rangs-là en tout. Quatre rangs de couleur contrastante, quatre rangs de couleur principale, sept fois en tout. Et vous voyez sur le côté, les fibres sont attrapées. Les fils sont attrapés et ne font pas une différence entre la section qui est en couleur principale et la section de rayures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !